Musique Est-ce que c'est un mauvais genre ? Ça l'a été, mais ça fait tellement longtemps qu'on appelle un mauvais genre un genre qui est devenu ultra-dominant dans l'histoire de l'édition française. Je pense qu'on a très largement gagné le combat qu'on a mené pendant des années pour la reconnaissance du genre. On a des prix Goncourt, qui sont des polars à peine déguisés, comme Le Maître, comme Echnoze. On a depuis largement colonisé la littérature blanche. Mais le problème, c'est que, oui, ce qui reste un mauvais genre, c'est le roman noir, le roman politique, le roman noir, du néo-polar à la française, reste finalement un mauvais genre, parce que ce qui a transité dans la blanche, c'est le principe de l'intrigue, le principe du thriller et tout ça. Mais globalement, ce qui fait le fondement du roman noir, c'est-à-dire la critique sociale et politique, on la cherche encore souvent parfois. Ce n'est même pas une influence, c'est que la série noire, c'est la mère de tout ce qui a existé après, Rivage noir, Sonatine. Il n'y a pas Marcel Duhamel, il n'y a pas tous ces gens-là. La série noire, c'est le pilier fondateur de l'histoire du polar dans ce pays. Avant, il y a un peu de Le Blanc, un peu de Le Roux, un peu de Malais. Et puis, d'un seul coup, il y a une série qui va former des générations et des générations d'écrivains. Elle a plus qu'influencé la série noire, la littérature des 50 dernières années. Elle a influencé le cinéma des 50 dernières années. Elle a influencé la musique des 50 dernières années. Le polar et la série noire, c'est un pilier fondateur de toute l'histoire des genres aujourd'hui. Ce ne sont plus les romans de gare, les polars. C'est fini. C'est fini maintenant. Aujourd'hui, les polars, ce sont des romans que tout le monde s'échange, se partagent, dont les intellos discutent, qui ont des émissions sur France Culture. Donc, est-ce que c'est resté très populaire ? Certains genres sont encore très populaires. Mais la série noire en elle-même, ce n'est pas certain. Je pense qu'elle continuera à publier des jeunes auteurs émergents. Ce sera une vieille dame indigne. J'espère pour elle que ce sera une vieille dame indigne. Si elle est novatrice encore, si elle perd son corps, si elle invente le genre de demain, ce sera une très belle vieille dame indigne. Sous-titrage Société Radio-Canada